Bonjour et bienvenue à ce panel intitulé Récits, où on verra comment les panélistes vont aborder ces questions-là dans leurs interventions. Vous le savez peut-être, mais juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde, donc on va enchaîner les deux interventions, après quoi il y aura une période de questions portant sur les deux en même temps. Donc je présente sans plus tarder M. Danielou, docteur en études cinématographiques et chercheur associé au laboratoire du cinéma de l'Université de Rennes II, Simon Danielou est l'auteur d'une thèse et de plusieurs articles consacrés à la représentation du théâtre dans le cinéma japonais. Ses recherches portent plus largement sur les rapports du cinéma aux autres arts, en particulier les arts scéniques, l'opéra chinois chez Tsui Hark ou le kabuki chez Mizoguchi, la peinture chez Osangso par exemple et la musique chez Godard notamment. Il a par ailleurs co-dirigé l'ouvrage collectif « Quand l'artiste se fait critique d'art » publié aux presses universitaires de Rennes en 2015. Alors M. Danielou, je vais essayer de le parler. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs du colloque de me permettre de présenter cette communication aujourd'hui. C'est vraiment déjà un colloque très agréable à vivre pour sa première journée. et l'accueil aussi, le cadre est vraiment très agréable. J'en remercie les organisateurs. Une petite précision avant de commencer. Lorsque j'ai entendu parler du sujet de ce colloque pour la première fois, j'ai eu deux idées. D'ailleurs, j'en avais un petit peu discuté avec Gilles en amont. D'abord, une idée plus proche de mes travaux sur le cinéma japonais. C'est longtemps que je m'intéresse à l'utilisation de caméras Bolex dans le cinéma. Enfin, ça fait longtemps que j'ai envie de pencher sur l'utilisation de caméras Bolex dans le cinéma japonais de la fin des années 60. J'ai cru que ça pourrait être une bonne idée pour ce colloque. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur angle pour l'approcher. J'avais une deuxième idée en tête. C'était plus restreint pour sa portée. C'était une étude de cas d'un film qui m'avait interpellé quand je l'ai découvert il y a cinq ou six ans et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'étude d'un film qui me semble n'est pas très connu, mais en revanche qui convoque, qui fait se croiser des figures qui le sont beaucoup plus et qui convoque d'ailleurs des débats autour du cinéma, du cinéma de fiction, du cinéma documentaire, de certains croisements qui pourront intéresser nos discussions, je l'espère. Alors sans plus tarder, je commence directement par présenter ce film en question. En 1968, Richard Leacock et Don Alan Pennybaker reçoivent de la part des quatre dirigeants du programme éducatif de télévision Public Broadcasting Laboratory, le futur PBS, créé en novembre 67 sur la chaîne Wnet, la proposition de produire un film de Jean-Luc Godard. Les deux documentaristes, associés depuis 63 au sein d'une société à leur nom, sont alors en train de distribuer aux États-Unis un film comme les autres de Godard, accompagné du documentaire Two American Audiences, sur la venue de ce dernier en avril 68 à l'Université de New York, lors de la promotion de La Chinoise, qui distribue alors sur le territoire États-Unis. Un communiqué de presse en date du 15 octobre 68 annonce ainsi de tournage à partir du 30 octobre d'un film de Godard intitulé One American Movie, avec Leacock et Pennybaker comme cameraman, et je cite « des acteurs et personnalités réelles dans des situations fictionnelles et réelles. Emplacement provisoire inclut New York, Chicago et San Francisco ». Godard envisage en effet de réaliser un portrait éclaté des États-Unis, le cinéaste étant persuadé que l'agitation grandissante sur les campus de l'UCLA ou de Stanford par exemple, notamment contre la guerre au Vietnam, annonce des événements comparables à mai 68 en France, que je le rappelle, au passage, Godard a couvert en partie avec une caméra Beaulieu 16 mm. Il souhaite au départ filmer des rencontres réelles avec différentes personnes ou personnalités, puis faire réinterpréter leurs propos par des acteurs et combiner le tout au montage. Accompagné d'Anne Wiesenski, de Jean-Pierre Gorin et de son assistante Isabelle Ponce, Godard arrive à New York le 20 octobre et planifie avec Leacock et Pennybaker le tournage en 16 mm couleurs et son synchrone pour les semaines à venir. Un ou deux preneurs de son, à savoir Mark Woodcock, Marie Lampson ou Kay Taylor qui se relaient, suit le tournage avec des Niagara, tandis que Leacock et Pennybaker utilisent chacun un modèle de la fameuse caméra Oricon modifiée par le second au cours des années 60. Destinée au départ à être posée sur pied, elle a été allégée par le jeune ingénieur d'un tiers de son poids, originel de 13 kg à l'époque du tournage de Primary, projet initié en 60 par Robert Drew, rédacteur à Life Magazine. Initialement tenu par le chargeur de pellicule par les opérateurs de ce film, parmi lesquels Charlie Cove, la caméra est par la suite équipée d'une poignée frontale et sert notamment à Pennybaker pour les tournages de Don't Look Back en 65, qui sortira deux ans plus tard, ou Montry Pop en 67, qui sortira l'année suivante. Alors le tournage de ce qui s'appelle encore à l'époque 1 AM débute fin octobre sur la côte est. À Newark, tout d'abord dans le New Jersey, Goddard prévoit de faire réciter un poème, un texte pardon au poète Leroy Jones, futur Amiri Baraka, mais celui-ci se lance plutôt dans une performance musicale collective, ce qu'enregistre la caméra de Pennybaker sans que cela ne soit destiné au projet de Goddard, comme le précise un carcon d'ouverture. À New York ensuite, dans le Financial District de Manhattan, l'équipe s'entretient avec l'avocate d'affaires Carole Bellamy, en route vers le siège de la banque d'investissement Chase Manhattan Bank, puis dans son bureau. Ses propos sur le rôle du capitalisme dans le développement social sont ensuite réinterprétés par comédiens Rip Thorn, d'abord déguisé en officier sudiste, puis en officier de l'armée américaine, face à une classe de collégiens du quartier majoritairement afro-américain de Oceans Hills-Brunsville dans l'arrondissement de Brooklyn. Lors de cette longue séquence, durant laquelle il se déplace d'un coin à l'autre de la salle de classe, Goddard dirige en direct les caméramans et l'acteur afin de susciter des réactions chez les enfants à qui sont notamment distribués des armes factices. Mais Goddard est surtout impatient de se rendre sur la côte ouest où, pense-t-il, la révolution s'apprête à éclater. Grâce à Tom le dit, l'équipe rencontre à Berkeley, en Californie, Tom Hayden, alors leader du mouvement Student for Democratic Society. Puis elle s'entretient à Oakland avec Edridge Cleaver, le entre guillemets ministre de l'information du Black Panther Party, qui a d'ailleurs déjà été filmé la même année par Agnès Varda dans le film Black Panther, un court-métrage, et dont le livre Soul on Ice, écrit en prison trois ans plus tôt, vient d'être publié, et on en entend déjà des passages déclamés dans One Plus One par Funky Diamond Jr., musicien et militant britannique, cette fois du Black Power. La rencontre, arrangée par Ludie et Hayden, se fait en échange de 5000 dollars, qui serviront au financement du départ imminent de Cleaver pour le Mexique, puis en Algérie. De son côté, Hayden sera quelques mois plus tard impliqué dans le procès des Chicago 7, suite aux manifestations durant la convention démocrate de 68, procès que Godard et Gorin remettront en scène de façon durlesque en 70 dans Vladimir Rosa. De retour à New York à la mi-novembre, Godard suit à nouveau l'acteur Ripton en train de scander à tue-tête les propos de Hayden, diffusés sur un magnétophone à bande portable UR. Il le fait d'abord grimer en chef indien dans un bois, probablement Central Park, puis vêtu d'un béret noir et d'une écharpe rouge, telle une figure révolutionnaire qui synthétiserait un peu celle de Hayden et de Cleaver, dans un grattiel en construction, probablement selon moi le World Trade Center, dont la tour numéro un est alors en chantier. Ce passage évoque d'ailleurs The Fall de Peter Whitehead, film semi-documentaire tourné un petit peu avant, d'octobre 67 à mai 68, dans lequel le paysage new-yorkais est vu depuis un ascenseur du World Trade Center en chantier, et son réalisateur britannique qui est en outre régulièrement montré en train de manipuler sa caméra, son vent de montage ou encore son équipement vidéo sony. Le 19 novembre enfin, l'équipe de 1AM capte un concert gratuit donné sans autorisation par le groupe Jefferson Airplane, le début du mois, en particulier la chanson The House at Pony Hill Corners tirée de la gang Crown of Creation qui vient de sortir cette même année 68, le tout sur le toit du Schuller Hotel à New York. Originaire de San Francisco, les membres du groupe sont des connaissants de Penny Baker, qui les a déjà filmés dans Montreux Hip Hop, l'année précédente, Godard ayant rencontré fin octobre 68 deux d'entre eux, Martin Ballin et Dressley. Le tournage a cette fois lieu à trois caméras, Licoque et Penny Baker filmant à l'épaule depuis le toit de l'hôtel, tandis que Godard le fait depuis une caméra sur pied installée dans les bureaux des deux premiers qui sont situés dans un immeuble en face sur la 45e rue, qui surplombe un peu de Schuller Hotel. Alors le volume sonore et les embouteillages provoqués par la foule qui s'amasse au pied du bâtiment entraîne l'intervention de la police qui interrompt rapidement le concert et arrête notamment l'acteur Will Thorne que vous apercevez en train de rire à une fenêtre ici. Quelques temps après, l'hôtel sera détruit, ce que montre en timelapse les derniers plans du film. Accompagné d'Anne Wiasemsky du producteur Claude Nejard, Godard part ensuite au Canada, notamment pour la rencontre 10 jours du cinéma politique à Montréal, où il envisage plusieurs projets finalement avortés. Il rentre ensuite en France pour Noël 68 et ne revient aux Etats-Unis qu'au printemps 70 pour une tournée de conférence avec Jean-Pierre Gorin afin notamment de financer l'achèvement de Jusqu'à la Victoire qui vient de tourner au Proche-Orient. Si Godard a déjà pu annoncer l'abandon de 1AM puis le contraire en 69, en septembre 69, il en profite de ce passage en 70 pour voir avec Gorin au bureau de Leacock-Pennybaker les rushs qu'il pense pouvoir monter en quelques jours. Mais les deux français estiment qu'ils ont entre les mains un cadavre en quelque sorte, qu'il n'y a rien à tirer. Les éléments saisis lors du tournage étant en quelque sorte pérennés. De son côté, afin d'honorer le contrat avec PBL, Penny Baker a monté sa propre version à partir des images qu'il a tournées et de certaines, mais pas toutes, prises par Leacock. En charge de la caméra B, Penny Baker a surtout filmé le tournage lui-même ou des scènes de préparation. Et désormais baptisé 1PM pour One Parallel Movie ou selon Godard One Penny Baker Movie, le film est projeté en salle à partir de 71 à New York en tout cas, puis un petit peu sur le territoire nord-américain l'année suivante. Alors je me suis permis cette présentation un peu fastidieuse, mais à mon avis nécessaire, pour saisir de nombreux éléments qui se croisent dans ce film, qui je pense est assez difficilement appréhendable lors des premiers visionnages, lorsqu'on n'a pas trop les clés de la conception de ce projet. L'approche dialectique typique de Godard, basée sur des collisions entre classes, genres et races différentes dans ce film, devait l'organiser selon une logique binaire qui était à mon avis déjà en germe pour One plus One. La séquence dans la classe où le comédien grimait en sudiste réinterprète le discours de la femme d'affaires devant les collégiens noirs, en étant à mon avis l'illustration la plus évidente. Il était d'ailleurs prévu que la forme même du film insiste sur cette binarité, puisque la partie fictionnelle devait à l'origine être filmée en noir et blanc, afin de contrecarrer sur son terrain l'esthétique du reportage. Godard a finalement renoncé à ses pares si fortement les deux régimes par un choix formel. De même, le matériel cinématographique ne devait apparaître à l'image que dans les parties mises en scène, si je puis dire, selon une approche brechtienne pour le dire vite, déjà largement exploitée dans le cinéma de Godard. Mais les images employées par Penny Baker et le montage qu'il en tire bousculent ses intentions de départ, ce dernier créant même des transitions entre certains passages plus ou moins documentaires, puis plus ou moins remis en scène, grâce notamment à la répétition de phrases prononcées par certains personnages comme Tom Hayden, qu'on entend d'abord diffuser sur le made of fun que porte avec lui l'acteur Ripton, puis si on peut dire, puisque le montage inverse la temporalité, qu'on entend prononcer pour la première fois par leur auteur en fin de discouvrir près de l'une agra qu'il enregistre. Le fait que le métrage d'1h20, que ce métrage d'1h20 connu aujourd'hui sous l'outil de 1PM, soit en grande partie composé d'images du making of, d'un film inachevé, d'un film en train de se faire pour reprendre l'expression godardienne, mais également que le projet d'origine soit basé sur un principe de remise en scène d'éléments venant d'être réenregistrés, implique qu'il apparaisse régulièrement à l'écran les appareils de prise de vue et de son, ainsi que de reproduction du son. En outre la volonté du cinéaste de saisir un bouillonnement artistique, intellectuel et social, et plus encore de tenter de le faire advenir lors d'un tournage ambulant, pour ne pas dire ambulatoire, puisqu'il s'agit souvent de suivre une personne au travail et donc en mouvement, physiquement et mentalement, sans interrompre son activité principale, je pense par exemple à se rendre au travail pour l'avocate, philosopher en marchant pour Haydn, jouer pour les musiciens et même diriger le film pour Godard. Tout cela induit une surreprésentation de la portabilité du matériel en question. Ainsi, dans ce film où les déplacements physiques sont constamment associés à la parole, que celle-ci soit échangée, hurlée ou chantée, la présence régulière à l'image de moyens légers d'enregistrement et de reproduction audiovisuelle, manitophone, appareil photo, la caméra, manipulée par Godard et ses acolytes, renvoie en miroir à la portabilité du matériel cinématographique de prise de vue. Aussi, voudrais-je vous montrer comment ce film en particulier, issu de la rencontre de tendances et de projets divers voire opposés, illustre à différents niveaux la façon dont la portabilité du matériel cinématographique se double bien souvent de sa propre mise en scène, que celle-ci soit volontaire ou non, comme lorsque l'un des musiciens qui accompagne Leroy Jones dans une des premières séquences que j'ai présentées, chante par exemple délibérément vers le micro lors d'une performance qui échappe au contrôle du réalisateur de Godard. En effet, le fait de pouvoir montrer, de pouvoir voir et entendre du travail, de la performance, dans des conditions parfois rares ou inédites pour l'époque, souligne le caractère attractionnel de la portabilité elle-même. On montre que l'on montre et qu'on est en train de le faire facilement, relativement facilement. La portabilité me paraît d'ailleurs le symptôme de plusieurs tensions dialectiques au cœur du projet de Godard, Licoch et Penny Baker. Le projet se trouve ainsi à la croisée de diverses conceptions parfois internes à leurs pratiques perspectives. J'en soulève quelques-unes. L'opposition fiction-documentaire, les rapports entre bande-image et bande-son, et l'importance accordée ou non au discours, à la parole. L'opposition entre tradition-expérimentation, entre le classicisme ou néo-classicisme de Godard et ses expérimentations formelles, entre l'œuvre de l'auteur et la croation collective, ou encore entre un certain pragmatisme peut-être plus anglo-saxon et un goût de la distanciation peut-être plus européen, de tendances pouvant justifier pour des raisons très différentes, voire opposées, la présence du matériel du tournage à l'écran. Ce dernier point s'inscrit d'ailleurs dans ce que l'on peut déjà considérer à l'époque comme une constante chez le cinéaste franco-suisse. Que ce soit en ouverture, en clôture du mépris, ou lors de l'interview avec le comédien interprété par Jean-Pierre Léo dans La Chinoise, ou encore dans le segment Caméra-E qu'il réalise pour le documentaire collectif loin du Vietnam, Godard se plaît à retourner le processus de création cinématographique sur lui-même, en particulier dans le cas de tournage traditionnel au matériel encombrant. Il en est de même pour la création musicale dont il montre l'envers dans Masculin Féminin ou dans OnePlus One, avant de le faire à nouveau dans Prénom Carmen ou Soignetard One. De plus, la façon même de donner à voir ces moments révèle parfois en creux la pesanteur du dispositif cinématographique. Ainsi, s'il envisage au départ de filmer en 8 mm les enregistrements des Rolling Stones pour OnePlus One, le refus des producteurs l'oblige à revenir à un équipement conséquent, à savoir une caméra à 35 mm avec un magasin spécial qui lui permet de tourner des prises de 12 minutes pendant l'histoire de color. Équipement dont la lourdeur est comme donnée à ressentir à travers le film en tête la lenteur des longs traveling en 8 qu'il élabore au coeur du studio d'enregistrement où se produisent les Stones. Se confondent d'ailleurs également certains mouvements d'appareils élaborés de Masculin Féminin, de Weeknd ou encore plus tard de Toulon. Dans le même temps, d'autres films de Godard sont réputés pour leur mobilité, en particulier bande à part ou à bout de souffle, ainsi que dans une moindre mesure les Carabiniers, Alphaville et certains moments d'une femme mariée. Mais en particulier dans son premier long métrage, le système D que Raoul Coutard, réalisateur, revendique que par exemple ce fameux chariot ou ce fauteuil roulant en lieu et place d'une donnée par exemple, vise tout même à reproduire à peu de frais des mouvements de caméras relativement classiques, tels des traveling assez fluides. En ce qui concerne l'enregistrement sonore, on peut remarquer qu'il s'affirme déjà par une certaine légèreté. Chez Godard, Benoît Turquetti évoquait le fait que dans Masculin Féminin, on peut graver des 45 tours en quasi direct. Là, en ce qui concerne l'enregistrement dans One Plus One, ces scènes avec les militants du Black Power, qu'on va enregistrer soit des entretiens, soit des lectures d'ouvrages, ou l'entretien avec le personnage d'Eve Démocratie en forêt, qui met en scène déjà ce matériel relativement lié. L'intérêt pour la technique de Godard est en tout cas célèbre et l'on peut noter qu'il est l'un des invités pressentis à la rencontre imaginée par le bureau d'études qu'a initié Jean Rouch en 61, au service de la recherche que dirige Pierre Schaeffer au sein de la FTF. Or, c'est ce projet de bureau d'études qui débouchera sur les célèbres journées d'études tenues à Lyon en mars 63 lors du marché international des programmes et équipements de télévision. Louis Marcorel soulignant toutefois dans son compte rendu de l'époque pour les clients du cinéma l'absence du cinéaste de Godard, absence qui semble valoir pour toute la nouvelle vague, comme le regard remarque le critique, même si Coutard est bien présent. Ces journées sont d'ailleurs centrales pour apprécier la portée d'expressions sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais des expressions comme cinéma vérité, direct cinéma, cinéma vérité en anglais ou cinéma direct en français. Autant de Saint-Agne qui se chevaussent encore aujourd'hui sans se recouvrir pour qualifier un certain nombre de films documentaires des années 60, généralement tournés en 16 minutes, en son synchrone et dont 1PM peut être considéré comme un exemple bâtard et tardif. Présent à ces journées lyonnaises, Richard Leacock oppose dans cette intervention la logique des mots, la logique de l'image, rejoignant ainsi l'opposition faite par Marcorel entre l'école française prisonnière du verbe, ignorant la spontanéité du réel et forçant les gens à se mettre en scène devant la caméra, et l'école américaine qui crée sans théorie. Cela est bien entendu à nuancer puisque rechercher la quasi-disparition de l'équipe de tournage, être cette fameuse mouche sur le mur, grâce à la légèreté de l'équipement, n'est pas neutre idéologique. Le documentariste britannique Leacock, qui rejette la fascination pour le dieu caméra à qui le grand prêtre sacrifie la personne filmée, comme le dit Renoir Abazin dans un entretien que Leacock cite dans un texte de 61, estime en outre qu'inclure volontairement des plans de l'équipement en charge de l'image et du son est un cliché du cinéma vérité. Or s'il est vrai que l'équipement, les micros, la deuxième caméra notamment, est parfois visible dans les films de Drew, de Leacock ou de Penny Baker, ce n'est le plus souvent pas intentionnel. On peut par exemple voir le preneur de son frapper le micro pour synchroniser l'image et son dans une prise de tout American audience. Dans le camp adverse, si l'on peut dire, ou s'il use notamment en termes de théorie plus Georges Chaddoul, le renvoi constant à Zigavertov, dont il a été un peu question hier, dont se revendiquera plus tard Godard, rappelle l'importance du parallèle fait dans un film comme L'Homme à caméra, entre le processus de création scématographique, le tournage, le montage, la projection et la révolution en marge. Or ce sont justement parmi les cinéastes plus réflexifs que l'on trouve à l'époque des facteurs les plus offensifs de l'approche anglo-saxonne telle que Jean-Rouche au Godard. Rappelons ainsi les propos très durs de ce dernier à l'égard de Leacock dans sa notice pour le dictionnaire des 121m en scène, paru dans les cahiers du cinéma fin 63, dans laquelle il critique l'honnêteté naïve du radiateur britannique qui, au nom de l'objectivité, ne parvient pas à assumer son inévitable subjectivité, ne sachant même pas qu'il, je cite, met en scène et que le reportage pur n'existe pas. D'où cette manie enfantine de filmer en gros plan des événements qui demandent en plan général d'accompagner les gens au lieu de les suivre, de tuer l'actualité à force d'y coller. Pour nuancer, signalons tout de même les propos tenus peu de temps après par le même Godard à propos d'Albert Maisel, un autre célèbre opérateur de l'équipe de Robert Drew, avec qui il travaille sur le sketch Montparnasse et le Valois, réalisé en 16 millimètres couleurs avec son direct pour le film collectif Paris vu par. Je cite à nouveau Godard, Maisel s'est comporté comme un reporter d'actualité, comme s'il était devant un fait réel, en ne l'influençant absolument pas. J'ai juste essayé d'organiser l'événement le mieux possible et non pas de le régler comme une mise en scène." Fin de citation. Alors la contradiction que l'on pointait ici chez Godard, on pointait souvent chez Godard, mais peu importe, la contradiction qu'on pointe ici n'est cependant pas surprenante si l'on considère l'évolution de la réflexion du français sur le rapport entre le réel et sa représentation. Or l'année du tournage de 1AM est justement charnière pour lui quant au rapport entre théorie et pratique. Ainsi dans sa biographie du cinéaste, Antoine de Becque consacre un chapitre entier à cette seule année 68, durant laquelle Godard, vous le savez sûrement, enchaîne le tournage du Guet Savoir en janvier, son implication dans l'enfer Langlois en sous-février, des conférences aux Etats-Unis en avril, sa participation aux événements de mai 68 à Paris puis au Festival de Cannes, la réalisation de plusieurs ciné-tractes en mai, le tournage à Londres de One Plus One en juin, puis en France d'un film comme les autres en juillet, et enfin celui de 1AM en parallèle à des voyages aux Etats-Unis, au Canada et à Cuba en octobre-novembre. Et s'en suit une période de remise en question politique artistique pour Godard qui débouchera notamment sur les activités du groupe Ziga Vertov. D'une certaine façon, 1AM et surtout 1PM propose un croisement entre ce qu'on pourrait appeler l'interventionnisme de Godard et l'observationnisme de Leacock et Pinbaker, si je peux me permettre ce néologisme anglais. L'opposition entre l'action de suivre plutôt que d'accompagner, que soulignait l'opposition que faisait Godard dans sa chronique, sa notice sur Leacock. L'opposition entre l'action de suivre plutôt que d'accompagner est d'ailleurs exactement en jeu lors de la première partie d'une interview avec l'avocat d'affaires que la caméra semble d'abord attraper au hasard à la sortie du métro avant que l'on découvre qu'une configuration plus complexe est en place. Aux commandes du Nagra et lui posant des questions grâce à une oreillette comme il a déjà fait l'année précédente avec Francis Jansson dans La Chinoise, Godard pisse la jeune femme dans les rues de Manhattan comme lors d'une filature policière, tandis que Leacock l'affine et que Penny Baker accompagnent l'équipe son. A d'autres moments en revanche, le caractère dirigiste de Godard est atténué par les circonstances. Ainsi la montée puis la descente interminable dans l'ascenseur du gratte-iel en construction que Godard souffrant d'acrophobie n'a pu diriger de près vaut davantage pour sa gratuité que pour une quelconque portée symbolique, le résultat formel étant un milieu du professionnalisme d'un travelling chez Godard comme celui démesuré sur les voitures prises dans les embouteillages estivaux de Niken par exemple. L'approche de Godard est qui plus est contredite par certains de ses interlocuteurs. Sans même insister sur la critique frontale d'Edridge Cleaver, qui soupçonne les caméras de l'équipe d'être inévitablement du côté de la désinformation impérialiste vis-à-vis du Black Panther Party, Tom Hayden fait part de son malaise, expliquant que le discourir en déambulant tel un philosophe péripapéticien n'a rien de naturel pour lui. Ce à quoi Godard rétorque en direct, ce n'est pas ce que cherche, c'est le contraire du naturel, parce que c'est complètement abstrait. Avoir l'air naturel c'est faire quelque chose d'autre, l'air n'est pas naturel. Une scène en particulier, celle du concert des Jefferson Airplane, cristallise les tensions entre pôles opposés dans ce film. Présent sur le toit avec les musiciens et le public, Penny Baker et Lecocq déploient un style de filmage proche de celui du premier dans Montchu-et-Pop, avec des points de vue depuis les coulisses ou publics, notamment des points de vue latéraux, le visage du joug mais de la mise au point en direct, des cadrages serrés, attentifs au visage, autant de choix qui contredisent le goût plus classique de Godard pour la composition. Pourtant cette séquence de concert durant laquelle le français est lui-même en charge d'une caméra fixe, surpombant le lieu du concert, est l'occasion de le voir se livrer à une débauche de panoramique, zoom et recadrage approximatif tel un enfant découvrant un nouveau jouet. Je vous passe un court extrait ici. C'est Godard qui est à la caméra ici. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un peu paradoxal lors d'un colloque sur la portabilité de vous montrer le seul passage quasiment du film, où la caméra est relativement fixe, même si il y a cet usage du travail hypnotique. Mais c'est justement par contraste que j'ai voulu proposer cet exemple. On ressent d'ailleurs une certaine frustration chez Godard depuis cet emplacement, peut-être mal choisi pour son goût de la composition. Et en réaction, il use et abuse du zoom avec une dimension d'ailleurs pulsionnelle assez patente ici. En outre, l'agitation du français, comme on aperçoit tentant de diriger Penny Baker et Helicop depuis son perchoir, prête quelque peu à s'ouvrir. Surtout que le montage de l'épilogue insiste sur cette situation, lorsque l'image de Godard à la fenêtre fait suite à celle de l'enseigne d'entreprise de démolition, son geste semblant provoquer la destruction de l'immeuble montré juste après en accéléré. Rétrospectivement, la situation est plus ironique encore, puisque comme le remarquera Penny Baker, Godard semble filmer par hasard le logo RCA au sommet du siège de l'entreprise qui surplombe l'hôtel. Or, il est justement prévu contractuellement qu'un lien soit établi par le film entre le groupe californien Jefferson Airplane et ce label discographique dont il dépend alors, ce que le cinéaste a probablement fait contre sa volonté d'apprêter une idée. Godard n'en rejettera pas moins le résultat, non seulement sur le plan formel mais aussi discursif. Ainsi, clairement influencé par Gorin, il déclare dans un entretien mené en 1970 que ses images de 68 ont été réalisées du point de vue d'un artiste bourgeois venu aux Etats-Unis avec des idées préconçues sur la situation sociale et politique du pays, et croyant qu'il lui suffisait d'interviewer des personnalités politiques subversives comme Cleaver ou Hayden pour initier une révolution. Il en vient même à reprocher à ce dernier d'avoir accepté d'apparaître dans un tel projet, alors qu'il accorde aux premiers d'avoir eu l'intelligence d'en profiter pour gagner de l'argent et ainsi faciliter son départ des Etats-Unis, ce qu'il salue comme un geste révolutionnaire. Et s'il considère ses deux collègues, Leacock et Penny Baker, comme inculques politiquement, ceux-ci ne sont pas les derniers à remarquer que Godard a importé son idée de la révolution prolétarienne sans vraiment prêter attention à ce qui se passait sous ses yeux, par exemple dans le collège public de Brooklyn où le syndicat des enseignants majoritairement blanc s'opposait alors à une prise de contrôle des programmes par la communauté noire du quartier. De même, les passages où Rick Thorne, la tête ornée d'une coiffe de guerre indienne, répète des propos de Tom Hayden sur l'impérialisme américain et le caractère génocidaire de la résistance des Blancs à la lutte des Noirs pour la justice apparu bien naïve à l'équipe locale. Néanmoins, ou malgré cela, le fait que Leacock et surtout Penny Baker se soient plutôt attachés à montrer la présence en terre étrangère de ce cinéaste européen, dont le nom est, lors du générique d'ouverture, symptomatiquement recomposé à partir de ceux des personnes filmées, sur fond de bruitages typiques de son cinéma, coups de feu, klaxons, etc., permet finalement à 1PM de saisir quelques traces d'une époque que ce regard extérieur a rendu significatif. Aujourd'hui, Penny Baker estime ainsi que son montage parvient tout de même à capturer un sentiment, je cite, de l'étrange humeur en Amérique à cette époque. C'était très particulier parce que ce n'était pas seulement Jean-Luc là-bas, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient que quelque chose allait éclater en Amérique. Nixon, qui venait d'être élu le 5 novembre 68, avait raison d'être paranoïaque. Ainsi, l'approche analytique de Goddard, consistant à décomposer et récomposer les éléments du réel, qui se heurt peut-être ici à une méconnaissance culturelle, tout en affirmant une subjectivité finalement bienvenue, tandis que l'approche plus pragmatique du direct cinéma est mieux à même de réagir aux événements. Je suis dès lors tenté de conclure par un jeu d'esprit à partir du titre du film « Comment ça va ? », sans point d'interrogation, je précise, que Goddard réalisera en 1976 en collaboration avec Anne-Marie Nélie. Alors que Goddard voulait montrer comment ça va aux États-Unis, trop sûr de ce qu'il pensait y trouver, le montage de Penny Beaker s'intéresse davantage à comment ça va en mettant l'emphase, grâce à la portabilité du matériel, sur le verbe de déplacement. La séquence d'ouverture de 1PN, où deux fillettes en train de se balader sur les bords d'un fleuve, probablement Ludson River, en répétant les paroles « Beautifully is black », non pas l'inverse d'ailleurs, tirées d'une chanson diffusée sur un magnitophone à cassette Phillips, en témoignent peut-être idéalement. Si l'on comprend dans un entretien de 68 que Goddard envisage de conclure son film, alors encore en préparation, avec ce moment insistant sur une certaine forme de hiérarchie sociale et d'inversion des valeurs bourgeoises, avec cette phrase « Beautifully is black » qui est répétée plusieurs fois, « L'enfant noir étant selon lui le plus opprimé des opprimés », c'est désormais une impression de liberté que l'on retient, celle des jeunes filles, mais aussi celle de la caméra qui tantôt les accompagne, tantôt les perd de vue le temps de révéler leur environnement urbain d'un mouvement de caméra circulaire, avant de les laisser finir définitivement dans la profondeur du plan. Ironie du sort, alors que l'aventure américaine débutée en printemps 68 s'ouvrait pour Goddard par une conférence saisie grâce aux caméras portatives Oricone modifiées de Leacock et Penny Baker, c'est devant une Oricone à nouveau figée sur son pied qu'elle semble prendre fin lorsque Goddard est encore une fois filmé avec Jean-Pierre Gorin devant des étudiants américains deux ans plus tard, tandis qu'il cherche à réunir des fonds pour achever jusqu'à la victoire, comme on le voit dans le documentaire « Goddard et l'Amérique ». Et si le caractère portatif du matériel n'est pas absent de leur film suivant « Vladimir et Rosa » dans lequel ils se livrent à un burlesque échange verbal enregistré au Nagra sur un terrain de tennis, les plans fixes sur la petite caméra et le magnétophone qui ponctue ce film semblent davantage les figer dans une certaine rhétorique qu'appeler à leur utilisation. Significativement, ce film « Vladimir et Rosa » encore tourné en 16 mm sera pour Goddard celui de la transition vers le matériel vidéo dont il commence à s'équiper en novembre 1970 avec du matériel Sony et qu'il utilise pour la dernière séquence du verdict. Bien que léger au premier abord, cet équipement attachera désormais le cinéaste en partie à l'écran de contrôle et accompagnera son cinéma vers d'autres problématiques peut-être plus historicisantes et plus encore réflexibles, me semble-t-il, voire même mélancrudes. Je vous remercie. Applaudissements Oui, ça fait penser à Marceline dans Chronique de la Nettée qui se baisse parce qu'elle a un micro-cravate et en fait on interprète une façon de se parler elle-même et le moment où la technique vient infléchir une mise en scène qui est spontanée. En fait, c'était un peu pour aussi rebondir sur ce que vous disiez, c'est un peu en lien. On voit apparaître l'idée de la réflexivité, la forme du feedback de différentes manières que moi je vais aborder à propos de méthode 1 de Mario Ruspoli parce que je pense que cette idée du retour c'est fondamental dans la naissance du cinéma direct, dans les premiers films de cinéma direct. et sur la question politique, ça va avec la qualité, les modalités de la participation des protagonistes dans le cinéma. C'est-à-dire effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la façon dont ça redéfinit la participation de chacun. Donc la période des années 60 a été intéressante pour ça et dans ton intervention, je trouve vraiment intéressant la façon dont tu montres que finalement dans un geste politique, Godard instrumentalise cette idée du retour, cette idée de la réflexivité, tout en passant à côté peut-être des enjeux politiques les plus cruciaux pour les gens qui participaient au film. Et ce regard critique sur le travail de Godard à l'époque est quand même intéressant et pas si fréquent, donc c'était bien. D'autant plus qu'effectivement le discours qu'il avait à l'égard des cinestes américains avec lesquels il a travaillé était assez naïf en fait. Et bizarrement, on ne peut pas soupçonner Godard de naïveté normalement. Mais Penny Baker et les frères Maisels avaient toujours d'excellents monteurs. On revient à la question du montage. Et donc cette naïveté qu'ils leur supposent, elle n'était vraiment pas réelle. Et même si on regarde Primary, qui est le premier film, qui est le pilote de cette équipe, c'est un film réflexif sur la médiatisation, sur les médias, sur le rôle des médias dans la fabrication d'une image publique et sur l'espace qu'il y a entre l'image publique et l'image privée. Donc c'est déjà un film réflexif. Puis après, on peut parler de Guy Michelter beaucoup plus tard, qui met en sorte cette idée du feedback et de la réflexivité. Enfin voilà, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est pour dire que finalement, il y a vraiment quelque chose autour de cette question du retour et du feedback. Et que voilà, j'ai trouvé vraiment intéressant la façon dont, à partir de ce film, tu mets en crise la relation que Godard a pu avoir avec ces gens. Il parlait de Licoque comme ça, enfin, il a été très condescendant avec Licoque, mais Marc Aurel a répondu à Godard à la place de Licoque en disant, mais Licoque était un scientifique, il savait très bien que quand on observe des choses, on les transforme. Il n'avait pas besoin d'expliquer ça dans ses films. Pour lui, c'était une évidence qui est le plus naïf des deux. Est-ce que vous avez aimé ajouter quelque chose ? Il faut préciser que l'intervention du membre du Black Panther Party est divisée en deux passages dans le film, ce qui rend un peu difficile sa compréhension, mais il a une vraie méfiance vis-à-vis du dispositif. D'ailleurs, le récit du tournage précise que les bribes qu'on peut avoir dans des interviews, que l'accueil fait à l'équipe par le Black Panther Party était très sévère, très strict, ils ont été fous. Ça se voit, c'est très figé, ils sont juste à cette table où est assis le personnage principal du groupe. Il a ce discours très méfiant vis-à-vis de la manipulation des images. Il les associe en tant qu'équipe directement aux médias, en stream, et il est assez frileux dans l'idée de développer un point de vue, d'affirmer le point de vue du Black Panther Party parce qu'il estime que ça va être manipulé. Je pense que Godard parle suffisamment bien anglais à l'époque, mais dans cette situation il n'y a aucune intervention de Godard, alors qu'il se confronte un petit peu plus à Tom Hayden, puisqu'on a des scènes de discussion dans un jardin de puits, des scènes où ils écoutent tous ensemble ce qu'ils ont enregistré avec Eldridge Cleaver, et c'est là qu'il réagit en disant « je suis mal à l'aise de parler en discutant » et Godard réagit, tandis que devant le monde du Black Panther Party, c'est à sens unique, il y a quasiment une fin de non recevoir. Vous êtes conscients effectivement de la manipulation médiatique qui est associée à la présence physique de l'enregistrement sonor et visuel.